Je voudrais d'abord évidemment commencer par exprimer une pensée à l'endroit de l'ensemble de nos soldats qui sont engagés, vous le savez, en Libye dans une opération importante et à cette occasion aussi rendre hommage à l'action du président de la République, au courage et à la détermination dont il a fait preuve au nom de la France, avec à nos côtés nos amis britanniques et puis bien entendu l'ensemble de la communauté internationale, l'esprit de responsabilité prévaut et je le dis d'autant plus qu'il s'agit là aussi de servir nos valeurs et que je veux dire à cette occasion que le président de la République a donné l'illustration de la France que nous aimons, celle qui est aux avant-postes dans ces moments importants et essentiels. Concernant le premier tour des élections cantonales, je voudrais évidemment en premier lieu remercier les militants et nos candidats qui les uns et les autres ont fait tout au long de cette campagne jusqu'à ce premier tour un travail fantastique sur l'ensemble des départements français, je voudrais leur dire ma reconnaissance, je les ai accompagnés les uns et les autres avec toute l'équipe de l'UMP et leur dire que nous avons besoin de chacune et chacun d'entre vous pour les combats à venir d'ici le soir du second tour. Il y a un faible taux de participation et chacun naturellement d'entre nous le déplorons. C'est sans nul doute aussi lié au fait que c'était seulement la moitié des Français qui étaient conviés à ces élections et puis aussi, cela rappelle, l'urgence de cette réforme territoriale qui nous permettra petit à petit de fusionner les départements et les régions pour une plus grande lisibilité. Je voudrais enfin appeler à une très forte mobilisation de nos électeurs dans la perspective du second tour de ces élections cantonales, à la fois pour faire basculer là où c'est possible plus de majorités de conseils généraux détenus aujourd'hui par la gauche et puis aussi de maintenir nos majorités dans les départements qui sont aujourd'hui administrés par l'UMP, le nouveau centre et notre majorité. Ce qui signifie que partout où nos candidats peuvent le faire, je leur demande de se maintenir, même en troisième position pour l'emporter, car la très faible participation en ce premier tour montre que nous avons des réserves de voix extrêmement importantes. Dans les cantons où notre candidat ne pourrait se maintenir et où le deuxième tour opposerait la gauche et l'extrême droite, les choses sont claires. D'abord, il n'y aura pas d'alliance avec l'extrême droite. C'est depuis toujours, vous le savez, notre ligne de conduite. Elle ne changera pas. Pas d'alliance avec le FN parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs que le FN et que s'il est vrai que bon nombre de nos électeurs ont sans doute été amenés à voter pour le FN, c'est sans doute pour exprimer aussi leurs inquiétudes, leurs interrogations par rapport à la succession des crises que nous traversons depuis trois ans et demi, économiques, financières, sociales, géopolitiques. Mais c'est vrai que dans ce contexte, il ne faut pas non plus oublier qu'en réalité, il n'y a aucun espoir dans le vote FN. Et je veux bien entendu, avec l'ensemble de mes amis de l'UMP, les en convaincre, car nous n'avons vraiment pas les mêmes positions que le FN sur des sujets comme par exemple l'euro, mais aussi comme d'autres domaines que les domaines économiques, où nous voyons un FN qui est dans l'incantation, qui fait beaucoup de déclamations, mais qui n'est jamais sur les propositions. Et donc pour toutes ces raisons, si l'un de nos candidats venait à conclure une alliance avec le FN, nous l'avons dit, nous serions amenés, moi-même en tant que secrétaire général, à en tirer les conséquences. Mais je veux dire aussi qu'il n'y aura pas non plus de Front républicain, parce que le Front républicain, ça n'est pas la réponse à apporter au Front national. Il nourrit d'abord un sentiment de connivence entre des adversaires politiques, et je suis obligé de dire, pour ceux qui en auraient des doutes, qu'il n'y a non plus rien de commun entre l'UMP et le Parti socialiste. Cela laisserait à penser, si nous étions dans un Front républicain, que la droite et la gauche, c'est la même chose. Or non, la droite et la gauche, ça n'est pas la même chose, surtout quand la gauche pratique comme elle le fait aujourd'hui, la caricature, l'injure, pour masquer son incapacité à faire des propositions pour les Français. J'ajoute d'ailleurs que la gauche, de son côté, n'a jamais hésité à préconiser des alliances avec l'extrême gauche, et chacun notera que nous, pour ce qui nous concerne, condamnons fermement les alliances avec l'extrême droite. Ce qui signifie que là où nos candidats ne seraient pas présents au second tour, nous laissons nos électeurs libres de leur choix, chacun comprenant bien sûr que nous ne voterons pas pour le Front national, et que par ailleurs, nous ne ferons pas et ne préconiserons pas de Front républicain. Enfin, dernier point, j'en appelle maintenant à la mobilisation générale de toutes celles et ceux qui partagent nos valeurs. Il reste une semaine de campagne, et ça n'est pas mon genre de faire des commentaires hâtifs avant la fin d'un scrutin. Il faut donc se mobiliser au maximum, aller chercher partout les abstentionnistes, inviter nos candidats à redoubler d'efforts, car leur qualification au second tour est aussi une perspective formidable pour l'emporter dimanche prochain. Donc je le dis ici simplement, mobilisation générale pour que l'étendard de l'UMP soit porté haut et fort, avec fierté, au service de nos valeurs, au service du Président de la République et au service de la France. Merci beaucoup.